Le Léopard Le Léopard, conte chinois de Manchourie Il était une fois, rien qu'une fois, une veuve qui avait trois enfants, un garçon, une fille et un jeune bébé. Un jour, la mère a chargé ses enfants de s'occuper de la maison. Elle a saisi son panier d'une main, a pris son bébé de l'autre et elle s'est mise en route pour aller voir sa mère. Mais alors qu'elle était en route, voilà le Léopard qui vient. Femme, où vas-tu ? Je vais chez ma mère avec mon enfant. Ne voudrais-tu pas faire une petite sieste ? Non, il est déjà tard et j'ai une longue route qui m'attend. Mais l'animal a suivi la femme. Il répétait qu'une petite sieste lui permettrait de reprendre des forces, qu'un arrêt lui ferait du bien, qu'une pause est toujours agréable dans un voyage. Il insistait encore et encore et encore au bout d'un moment. La femme et son bébé se sont arrêtés au bord de la route pour se reposer. La femme avait chaud à force de marcher. Elle a ôté son manteau, l'a roulé en boule pour s'en faire un oreiller. Elle s'est allongée. Et le Léopard s'est placé derrière sa tête. Laisse-moi te peigner un peu les cheveux. Il a peigné les cheveux avec ses griffes. Doucement, doucement, soudain, il a tiré un lambeau de peau et l'a dévoré. Arrête ! Ça fait mal ! Mais l'animal se léchait les babines. Alors il a tiré un autre lambeau de peau, puis un autre, un autre, un autre. Et rapidement, il a sauté sur la femme. Il l'a mangé. Ensuite, il a dévoré le petit et a revêtu le manteau de la femme. Puis, il a mis les os du petit qu'il n'avait pas encore mangé dans le panier et il est parti vers la maison où étaient les enfants. Ouvrez la porte, les enfants. Votre mère est de retour. Déclara-t-il en frappant à la porte. Les enfants, regardés par l'entrevâillement de la porte. Notre mère n'a pas de si grands yeux. Les enfants, j'étais chez grand-mère et j'ai vu de quelle manière la poule pondait des oeufs. Je suis si étonnée que mes yeux sont devenus gros. Notre mère n'a pas ses boutons sur le visage. Les enfants, grand-mère n'avait pas de lit, alors j'ai dû me coucher sur des poids. Ils se sont imprimés sur mon visage. Notre mère n'a pas de si grands pieds. C'est à cause de la longue marche. Maintenant, ça suffit. Ouvrez la porte. Alors, ils ont ouvert la porte. Le soir, lorsque tout le monde était couché, dans le noir, le léopard a rongé les os du petit. Les deux enfants ont entendu le bruit et ont demandé « Mère, que manges-tu ? » Je mange des betteraves. « Mère, nous avons faim. Peux-tu nous en donner ? » Non, je ne vous donnerai rien. Taisez-vous et dormez. Mais les enfants ont supplié encore et encore et encore. Au bout d'un moment, comme ils demandaient sans cesse à manger, la fausse mère leur a donné un os. Et ils ont reconnu le petit doigt du petit. Ils se sont serrés fort l'un contre l'autre. Surtout ne pas pleurer. Surtout ne pas crier. Il ne fallait pas attirer l'attention de l'animal. L'aîné a alors chuchoté « Celui qui est dans notre maison, c'est le léopard. Il a dû manger notre frère et notre mère. Vite, partons, sinon il nous mangera aussi. » Pendant que l'animal rongeait un os, ils se sont enfus en silence dans la cour. Ils ont grimpé dans un arbre. Il faisait nuit et on ne voyait presque rien. Seule la lumière de la lune brillait. Au remarquant leur disparition, le léopard a fouillé partout. Il a mis la maison sans dessus-dessous. Mais les enfants n'étaient nulle part. Il est alors sorti par la porte de derrière pour aller voir. Il est arrivé près du puits. Il s'est penché. Et il a vu le reflet des enfants dans l'eau. « Eh bien, les enfants, comment vais-je vous remonter, moi ? Avec un seau ou un panier ? » En haut de l'arbre, les deux enfants ont éclaté de rire. Surpris, le léopard a levé la tête. « Oh, que c'est beau ! » dit la sœur. « On voit le mariage de notre voisin. » « Moi aussi, j'aimerais bien voir le magnifique mariage. » a déclaré le léopard. « Mais je ne sais pas grimper. » « Rien de plus simple ! » dit le frère. « Mets-toi dans ce panier et nous n'aurons qu'à te hisser. » L'animal est monté dans le panier. Les enfants ont tiré le panier, tiré un peu, tiré plus haut. Il était à plusieurs mètres du sol. Et tout à coup, ils l'ont balancé, l'ont fait cogner contre l'arbre. Alors, le panier s'est retourné. Le léopard a basculé dans le vide. Il a fait une chute, mais... Il s'est retourné et est retombé sur ses pattes. Furieux, il a sorti ses griffes et a montré ses crocs. « Vous avez fait exprès de me faire tomber. Vous savez bien que je ne suis pas votre mère. Je l'ai dévoré avec votre petit frère. Et je vais bientôt faire de même avec vous. » Et le léopard quitta la demeure aux premières lueurs du jour. Les deux jeunes enfants sont descendus de l'arbre. Mais ils savaient que le léopard tiendrait parole. Alors, ils se sont mis à pleurer. À pleurer. Alors que le soir approchait, un marchand qui passait par là vit les deux enfants. Il s'est approché, leur a demandé ce qui n'allait pas. Et ils lui ont tout raconté. Alors le marchand a posé son sac, en a sorti des objets et leur a donné des conseils. Placez cet oeuf dans l'âtre de la cheminée. Posez ce scorpion dans une cruche d'eau. Prenez cette aiguille. Gâchez-la dans le coussin sur la chaise. Le côté pointu vers le haut. Enfin, prenez ce gourdin. Suspendez-le au-dessus du portail. Après cela, attendez la nuit et vous verrez. La nuit approchait. Plus de temps à perdre. Les enfants se sont arrêtés de pleurer. Ils ont suivi tous les conseils. Placé les différents objets. L'oeuf dans l'âtre. Le scorpion dans la cruche. L'aiguille dans le coussin. Et le gourdin au-dessus du portail. Ensuite, ils sont partis se cacher derrière l'arbre dans la cour. La nuit qui voilà, voilà le léopard. Il est entré dans la maison. Il a cherché les enfants pour les manger. Mais il ne les a pas trouvés. Alors il a choisi de les attendre. Mais à force d'attendre, de ne rien faire, il a eu froid. Il s'est avancé près de la cheminée. Après, il a pris du bois et a fait brûler des brindilles pour en faire un feu. Il a soufflé sur les flammes. Soufflé. Soufflé. Et l'oeuf a éclaté dans les yeux de l'animal. Il était aveuglé. Il a voulu prendre de l'eau froide pour refroidir son oeil. Il a plongé sa patte dans la cruche. Et le scorpion l'a piqué. Vite, il a reculé. Il est tombé sur la chaise et l'aiguille dans le coussin et rentré dans ses fesses. Il s'est levé d'un bond en massant ses fesses. Il s'est enfui dans la cour en hurlant. J'ai dû offenser l'esprit du foyer. Je dois partir d'ici au plus vite. Il a ouvert le portail. Et le gourdin lui est tombé sur la tête. Paf ! Apeuré, il s'est mis à courir de toutes ses forces. On le vit courir dans toute la province à vive allure. Pour se diriger vers les monts Alteil. Les plus hauts. Les plus enneigés. Où il se cacha dans une grotte. Et où il claquait sans cesse des dents. À la simple idée de retourner dans la vallée. On raconte que c'est depuis ce temps-là que les léopards de ce pays ont le pelage blanc. Et depuis ce temps-là, dans la maison, les enfants vécurent paisiblement. Et leur bonheur devrait durer encore longtemps. Sous-titrage ST' 501